Yo, et c'est la 3 ! C'est la 3, Arnaud Calplet ! Ouais, donc comme on en a parlé, elle a deux... Brass, Jolin, Ragnos Return, t'es mort... Ah là, c'est plus compliqué pour Pierre sur la draw, parce que du coup, quand lui il fera une master, même s'il a fait Pharsic Tour 2, ça prendra au moins Dissipate et pas juste Syncopate. Et en plus, s'il ne fait pas Pharsic Tour 2, ça prendra en plus Rewind encore. Ouais, il va vraiment être très très en retard sur tous les comptes. Là, il faut qu'il... Je pense que sur ce genre de game, en fait, où il a la draw, je pense qu'il faut qu'il... Qu'il ait l'agro dans Pharsic ? De quoi ? Qu'il me digane dans Pharsic ? Non, non, justement, je pense qu'il est obligé de grinder, en fait. Enfin, je ne sais pas trop, mais... Ou alors, peut-être qu'il force, tu sais qu'il la joue vraiment... Je pense qu'il ne peut pas... Qu'il la joue super agressif, genre essayer de forcer les Ragdos Return et espérer que l'autre n'est pas de contre. Ouais. Je pense, hein. Ouais. Parce que là, le plan agro, tu ne pourras jamais passer en mode agro. De toute manière, il va caster Ragdos Return, d'autre manière, c'est... Genre, par exemple, tu veux le caster comme ta première carte de ta main ? Ouais, non, mais nature-peinture quoi, pas attendre les setup et essayer de les créer. Pharsic. C'est assez dur, ça. Assez. Ah, les tours 3, il y a Liliana. Liliana, c'est nul. Parce que ça fait des Fink Twice, des... Ouais, c'est quand même bien. Ouais. Parce qu'il a l'oblige un peu à bouger et... Ouais. Lui, il a toujours pas de blanc, il a quoi en marre ? Reign the Guild, etc. Et après, est-ce que... Deux points. Est-ce que... Ah, c'est Liliana. C'est Liliana. Ah, c'est Contrax, c'est ça. Je sais pas, je sais pas s'il a des piocheurs en main, en fait. S'il a pas de Sink Twice en main, c'est... Ou ça résout. Ou ça résout. Il fait des faussés, il défausse. Un Renounce, non ? Ouah, et en plus il le révèle. Ça, c'est assez difficile. Du coup, Pierre, il sait qu'il en... Ouais, je voulais réfléchir trop vite pour Pierre, alors non. Il a quoi en main ? Dès là, on est Ange, c'est ça ? Ouais, une Elix. Une Elix. Bah écoute, dans ce setup, Pierre là, il est très très bien. J'arrive pas à avoir la main de Pierre, mais... Ouais, il va être obligé de jouer une bête pour... S'il a des landes et des menaces, c'est-à-dire... Ce qu'il y a dans son egg, quoi. Ouais, il a défausse un Stratask. Et il défausse un Steam Vance, Arnaud. Ah, finalement il défausse un Steam Vance, c'est pas... Oh, peut-être qu'il a essayé de le... Le triquer ? Ouais. Genre, je défausse un land. Je défausse Renounce. Ouais, ouais, ok. Tu défausse Renounce, parfait. C'est le Stratask, c'est la Nenette, je le garde en main. Chuuuut. Mais en fait, il faut que tu défausse en même temps. Non. Sur Liliana, ici. Bah c'est le joueur actif qui révèle en même temps. Non, tu défausse en même temps. Genre les gens mettent leur carte cachée. Ouais. On se décide chacun d'un autre côté. Et ensuite, on défausse la carte. Ouais, ouais, exact. Sur un 100%. Ouais, ouais, ok. Donc Liliana qui est mort. Il y en a moins en vrai... Et Pierre qui repasse à 20, qui a fait un Not Master. Exact. Il y a 22 vins, c'est un match cher. Pierre est devant. Ouais, il s'est passé beaucoup de trucs pourtant, hein. Ouais. Alors... Ah, Pierre est un peu devant, là. Mais j'avoue, là, ça va être un match tendu, je crois. Ça, ça va être un match tendu, je crois. Il y a eu systématiquement un Pierre sur les autres Masters, du côté d'Arnaud. Et là, il n'y en a pas. Donc, on va voir comment il va se... Il a un turn burn, je crois. Il peut juste turn... Ah, il a... Ah, il a... Non, non, non. Il a Sphinx Révélation, délant des restaurations. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud, pas beau. C'est... Il fait quoi, land de tapé ? C'est... Land de détapé, Sphinx, pendant mon tour. Non, peut-être... Range Rituel ? Range Rituel. Là, il va prendre la porte. Slaughter Games. Sphinx Révélation ? Sphinx Rituel. Bien joué. Il a eu... Il a eu... Il a eu de la réussite de hit, quand même. C'est bien, parce qu'il l'a en main. Sinon, c'est juste mauvais. Mais Slaughter Games, ça va. On est où ? Je veux te l'entendre dire de ta voix, en fait. Donc, c'est mauvais, d'accord ? En fait, le match à mesure de 105 révélations, il a vraiment... Non, mais ça n'existe pas, t'es content. Mais être sûr de ne plus avoir... C'est sûr de... Tu vois pas comment tu perds sans prendre de 5 ? Bah, tu prends des Symptoïs, c'est pareil. Donc, on va les couilles se perd vraiment cool. Non, mais... C'est un petit truc cool, quoi. C'est suboutible. C'est pas fort. Je pense que je vais le faire à chaque fois que tu vas... Non, Symptoïs, c'est... C'est un peu plus massif... Symptoïs, c'est... 5 révélations, quoi. C'est... Non. Là, sur le board, avec 5 manas en jeu, Symptoïs, c'est équivalent à 5 révélations. Ouais, mais chaque mana supplémentaire, c'est exponentiel, quoi, là. Ouais, je sais, je sais. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est bien le problème. C'est que... C'est... Pour Symptoïs, Symptoïs, c'est révélation à 2 proies. C'est plutôt le problème de Symptoïs. C'est-à-dire qu'au maximum, c'est aussi bien qu'il y a plus de fouilles de Symptoïs, quoi. Et encore même pas. Bon, en tout cas, il a... Réussite maximale, hein. Dites... La dernière carte... Qu'il avait en main. Le problème, c'est que... Sans Symptoïs, tu veux pas arriver à Symptoïs. Il a pioché... En fait, la pierre, il n'a pas de temps... Il n'a pas de temps de finir que ça, en fait, hein, en ayant fait... Il a pioché un Elkait. C'était la bonne drogue, là. 8... 12... Il passe à 12, non ? Ah, 12, 12. Oula... 137. Qu'est-ce que tu en penses ? C'était la bonne drogue, là. Ah, c'était la bonne drogue, là. En même temps, il en a 3 dans son jeu. Ouais, là, du coup... Là, du grand Pierre... Il passe à 78. Ah, Pierre, il est extrêmement derrière, là. Avec... Avec toutes ses... Son plan... Ragnos Ritter... Ça fait plus grand-chose. 3 fois... Ou 8, 4... Un autre autre master. Il passe à 14, mais ça change pas la cloque. Ouais, alors... Ouais, là, 6. Ah, ouais, ouais. Ça change. Ça va mettre 8 le tour où ça flippe, quoi. Si ça flippe. Ouais, il passe à 6. Ah, il s'est réfléchis. Attends, je réfléchis. En fait, s'il a pioché à l'esprit, s'il a pioché à l'esprit, il n'y a pas. Tu peux mettre... Quoi ? Ah, je mets... Tondormo. Ouais. Du coup, il passe à 14. Il était à 14, là ? Et il n'a pas encore attaqué, il est encore en train d'infléchir, hein. Bah, pourquoi est-ce qu'il réfléchirait ? Est-ce qu'il a pioché l'âme, de toute façon ? Bah, il va pas. Ouais, parce qu'il peut faire... Il va flipper. Il peut tuer l'ange. Ah, s'il a pioché l'âme, je pense qu'il n'attaque pas. Ok, il passe à 6. Ah. Ouille. Oula. 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 4 points. Donc déjà, Arnaud, il est à 14. Il est à 14. Il est dessus. Non, j'ai la restauration. Il a... 8, 10... 8, 10 points. 12 points. Parce que le plan de Darburn, c'est d'aller chercher un burn. Ouais. Non, mais j'avoue, il avait raison. Même si il pioché l'âme, il fallait attaquer. De toute façon, dans tous les cas, il fallait attaquer. Parce qu'en plus, il a mass out. Ouais. Il a... Il a mass out, ouais. Elix, Burn, Thunder Moe. Et en plus... Attends, attends, attends. Parce que là, peut-être qu'Arnaud il est mort. Il passe à 2, là. Ouais. Ok. J'ai vraiment ultra tendu, cette fin de match. Ultra bonimental. C'est là, il est obligé. Il est stricto sur un truc qui m'est dépensé. Rattors, il y en a 2. Bien joué. Bien joué à Père d'Agent qui s'imposent. J'ai perdu le final. GG. Il avait brass en main. Tiens, ça t'apprendra. Ça t'apprendra à avoir des brass. Plus tard. On va peut-être... À plus. À plus.